hello hello j'espère que vous allez bien on revient aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera une vidéo plutôt rapide parce que j'ai eu envie en fait ce mois-ci de faire un petit peu le point sur les encours qui me restaient et j'ai repris du coup quelques encours que j'avais et que je n'avais toujours pas terminé et ça m'a donné envie de vous présenter les encours qu'il me reste encore et de vous présenter également les livres que j'ai et que je n'ai pas encore démarré donc comme en sachant que j'ai fait de nouvelles acquisitions là récemment c'est un peu pour ça aussi alors je vais commencer par mes encours ça ira beaucoup plus vite tout d'abord dans le bloc disney princesse donc mon premier bloc j'ai un encours qui est là depuis un petit moment voilà j'ai juste fait base pour la peau d'ariel une base au polochon au feutre alcool et j'y suis pas retourné donc ce serait bien que je le reprenne en fait j'avais eu une idée pour ce colo et après je sais pas voilà donc il faudrait que je reprenne ce colo pour que je n'ai plus cet encours dans ce bloc ensuite dans mon carré winnie l'ourson j'ai aussi un encours qui est là donc j'avais commencé à faire les feuilles d'automne et puis j'aimais pas le rendu ça m'avait saoulé donc là par contre ici je pense que je vais gommer ce que j'ai fait et reprendre et si je dis pas de bêtises par contre j'en ai pas d'autres je vérifie si j'en ai un autre voilà je m'étais amusée à faire ça avec du feutral à quoi réelable et puis bah j'ai pas été au bout voilà donc j'ai deux petits encours dans mon carré winnie qu'il faudrait également que je termine ensuite je crois que dans mon carré love stories j'ai aussi un coup oui je suis là j'ai celui ci voilà pareil j'avais fait une première base au néocolor 2 pour le fond et je me suis arrêté là donc il faudrait que je reprenne ah et j'ai celui là aussi ce papier allait glisser donc puis en fait c'est mes carrés comme c'est un peu mes bouquins que je prends quand j'ai envie de dessiner devant devant la télé j'ai beaucoup de choses non terminées ensuite des véritables encours j'en ai un dans le thomas kinkaid disney dream collection qui date de cette année il ya déjà quelques mois j'avais commencé à faire les balais et la fontaine et je me suis arrêté voilà je ne sais pas pourquoi je veux parce que j'avais plus je pense l'envie comme ça décollo assez long et celui là j'ai laissé en plan et lui j'aimerais bien le reprendre et le finir d'ici la fin de l'année voilà pour le disney dreams collection de thomas kinkaid et ensuite pareil un en cours que j'ai depuis l'année dernière que j'ai un peu repris cette année mais qui n'est pas du tout terminé et qui est du livre de joanna bassford ivy le papillon d'encre voilà c'est cette double page donc pas d'ailleurs j'avais fait le fond et j'avais commencé à faire certains éléments et là bas je suis venue faire d'autres éléments un petit peu mais je me suis arrêté et en manque encore beaucoup et voilà quand je vois en fait ce livre comment il est chargé c'est parce que j'aime dans les livres de colo donc il y a des pages je sais pas si je les mettrais un jour en couleur mais certaines que je trouve vraiment très jolie donc il faudrait que je retourne dans ce livre mais avant ça faudrait que je finisse cette double page cette double page là voilà voilà et puis j'avais fait début de première page j'aimais bien le rendu c'était avec les encres à corps et l'action pailletés j'avais fait deux trois petits traits puis ça m'avait saoulé donc voilà c'est tout pour mes en cours maintenant on va passer aux livres que je possède et que je n'ai pas encore entamé alors vous allez voir pour deux livres il ya une raison précise je vais aller en termes de d'achats des plus anciens aux plus récents le premier c'est mon luna de maria troll que j'ai acheté dès qu'il est sorti aux éditions mus et que je n'ai pas entamé tout simplement parce que j'attends de terminer mon nightfall qui devrait voilà être terminé cette année pour pouvoir le démarrer maria troll c'est la première illustratrice hors disney que j'ai mis en couleur et je voulais vraiment finir le nightfall avant de avant de démarrer celui ci qui est un style un peu différent avec des détails beaucoup plus petit ce qui m'effraie aussi un petit peu plus mais voilà des pages comme celle ci que je trouve vraiment très belle ça me fait penser beaucoup à anne de green gables aux quatre filles de temps marche c'est très poétique et et enfantin comment comme univers je trouve ça très joli ça fait beaucoup en ceci aux albums un peu un peu jeunesse voilà donc celui ci sera démarré dès que le nightfall sera terminé donc je pense cours en 2023 j'irai enfin dans mon luna ensuite un livre pareil que je n'ai pas entamé mais parce qu'il m'effraie c'est le forest girl ton 2 donc en fait c'est le premier forest girl que je me suis acheté parce que j'adore les illustrations et le papier et le livre magnifique il est en hardback avec un papier très épais type aquarelle mais j'ai tellement eu peur de le mettre en avant en couleur que j'y suis pas allée et que je me suis acheté le tome 3 et en attendant de prendre confiance donc celui-ci voilà je l'ai pas démarré mais je coloris dans le tome 3 et quand je me sentirai prête je viendrai avec avec de l'aquarelle et mes crayons mettre en lumière lumière celui-ci qui juste fabuleux j'ai vu certaines personnes réaliser des très belles mises en couleurs de ce livre qui est un des plus beaux que je possède vraiment j'aime beaucoup ensuite un livre non entamé j'ai un livre qu'on m'a offert en janvier 2023 noël féerique de joanna bassorne que j'ai pas entamé parce que noël était passé mais que je compte entamer là en novembre décembre voilà c'était une amie qui m'avait fait ce cadeau et voilà donc c'est que pour moi c'est que recto en ce que ça c'est pas des tâches quoi que c'était des vaches papier peint papier peint mais je ne mettrais pas en couleur mais celle ci je vais le faire et ça va je pense être très joli il ya vraiment des j'adore celui ci il ya vraiment de très belles très belles illustrations j'aime bien quand il n'y a pas trop de trop trop de choses ça c'est très chargé pour moi nous on parle des pièces les sucreries les choses très joli et il faudrait que j'y aille celle ci c'est une de mes préférées la boule à neige bref voilà un livre à débuter je pense y aller cette année ensuite j'ai le mythe et légende que j'ai acheté à sa sortie aussi en en juin de carby rosane j'y suis pas encore allé non plus donc je n'y suis pas encore allé pourquoi parce que j'ai eu une baisse de régime cet été et parce que j'avais des encours dans mon world within world mais oui celui-là c'est sûr que j'y vais quoi j'adore carby c'est totalement mon style donc je le trouve vraiment beau c'est une légende c'est celui-là est trop beau enfin je les aime presque tous dans ce livre franchement j'adore j'ai vraiment hâte et j'ai vraiment hâte de tester le papier j'ai failli faire baba yaga là mais j'ai pas eu trop le temps donc celui-là aussi c'est zazou en couleur qui a mises déjà en couleur et cette illustration elle a fait quelque chose de tellement beau voilà j'aime énormément ce mélange des mythes et légendes du monde entier moi c'est toujours été un truc que j'ai beaucoup aimé voilà donc le mythes et légendes de carby rosane ensuite j'ai reçu des blogs de marque page et je n'ai pas encore été dans le monde à la nature que je trouve très joli mais pareil les détails sont très fins que c'est très minutieux voilà donc à faire avec une bonne lumière et des bons yeux mais il y en a qui sont juste sublime mais voyez un certain pour les détails sont minuscules c'est limite du fine liner si on veut pouvoir remplir ensuite dernier cadeau d'anniversaire c'est un livre de noël le debbie mccombers very merry christmas coloring book donc cette année debbie mccombers en a sorti en second un peu sur la même thématique là c'était son premier et enfin les deux derniers achats que vous n'avez pas vu donc la semaine dernière j'ai craqué pour le dark beauty mystique en fantaisie aura color in book for adult que j'ai vu du coup sur la chaîne de audrey mog et j'ai craqué c'est dark mais franchement j'ai craqué et je pense que je vais tenter d'en faire une à la fin du vous avez sûrement déjà dû le voir la faucheuse voilà voilà c'est super c'est que des jeunes femmes et par contre c'est assez dark au niveau de certains dessins mais j'aime beaucoup 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 elle me fait flipper on dirait un zombie celle ci elle est bien voilà donc un livre qui est arrivé il y a deux semaines et qu'il va me falloir débuter et enfin tout dernier arrivé il y a moins d'une heure un petit disney le grand classique disney 80 coloriages carré très cidre sur les liens mais tout dernier dont le plus important pour le délai c'est que vous avez une vidéo ici pas beaucoup de dix n'entre eux et se réjouis c'est beaucoup plus de délai c'est que j'en ai assez, enfin j'en ai déjà plusieurs et ce qui me fait craquer généralement, hormis le fait que j'aime bien la pâte de Tracy de Souda c'est surtout les Disney qui sont sélectionnés dedans et là il y a mes Disney préférés bref, voilà dernière arrivée dans la collection j'ai trop trop hâte c'est mon doudou qui me l'a offert il est très beau voilà donc c'est tout pour mes encours et pour mes livres à débuter et j'aimerais bien démarrer quand même mes livres je vous dis, mis à part le Forest Girl tome 2 qui n'est pas prévu d'être mis en couleur tout de suite et le Luna qui va attendre l'année prochaine comme je pense peut-être le Kirby j'aimerais bien aller dans mes deux livres de Noël dans mon grand classique si possible et surtout dans mon dingue de tease très vite, voilà, d'ici la fin de l'année et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo je vous remercie de m'avoir écoutée si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me dire en commentaire si vous aussi vous avez beaucoup de livres non démarrés moi finalement j'en ai pas tant que ça parce que c'est que des livres qui sont arrivés cette année sauf pour le Luna et le Forest Girl tome 2 mais c'est des cas particuliers sinon et bien j'arrive à acheter de façon assez modérée pour pouvoir mettre en couleur tous mes bouquins donc c'est plutôt chouette et puis mes encours j'en ai pas non plus 50 000 donc je suis plutôt contente voilà donc c'est tout dites-moi en commentaire si vous aussi vous en avez des encours ou alors des livres à débuter si jamais vous avez envie de faire des duos mis à part pour l'instant sur le Luna et le Forest Girl tome 2 n'hésitez pas à me le dire aussi si vous possédez ces livres ce sera avec grand plaisir voilà je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501